Très heureux de t'avoir avec nous. Je peux enlever ton masque bien sûr, on est à un mètre de distance donc tout va bien. Alors du coup, WeSpeak, on a eu l'occasion effectivement d'échanger un petit peu, donc c'est une belle initiative. Est-ce que tu peux nous présenter justement ta société et pourquoi la voix ? Donc bonjour, merci de nous recevoir encore aujourd'hui. Pourquoi la voix et pourquoi WeSpeak ? Donc WeSpeak, on est là pour répondre à un dilemme. Le dilemme qu'on a tous, c'est que quand on appelle notre centre de contact, on doit raconter le prénom de son chien, l'âge de sa grand-mère, l'adresse de son école primaire. Tout le monde trouve ça super pénible. Et en même temps, quand on va sur certains services d'accès publics, par exemple, juste avec un simple mot de passe, on a accès à toutes les données de santé, les données fiscales. Et ça, c'est juste pas suffisant. Et donc, on est en train de digitaliser massivement notre économie. On ne devrait pas être en train de devoir arbitrer tout le temps entre la simplicité et la fluidité. Et donc, WeSpeak, on veut répondre à ce dilemme et on pense qu'il y a une solution. Et cette solution, c'est l'authentification vocale. Quand on se parle, on se reconnaît avec notre voix. Et en fait, on peut refaire de la biométrie vocale, comme on fait d'autres biométries, avec des différences significatives dues à la nature de la voix. Mais on peut reconnaître les gens grâce à leur voix. Et c'est quand même extrêmement pratique parce que, en fait, par rapport à d'autres éléments biométriques, en fait, la voix, il y a des capteurs déjà partout. Il y en a dans nos téléphones, il y en a dans nos voitures, il y en a dans nos ordinateurs, dans les interphones. Il y en a déjà partout. Donc, c'est très facile à implémenter ce facteur biométrique. Et en même temps, là, on est en train de se parler. La voix, c'est le vecteur naturel d'interaction des êtres humains. Donc, naturellement, l'authentification biométrique est un facteur qui peut se déployer. Et c'est pour ça que WeSpeak est né. Alors, par quel type d'application, que ce soit software ou quel type de support hardware, on peut imaginer retrouver WeSpeak prochainement ? Parce que c'est ça, l'idée. C'est de démocratiser et de rendre accessible dans plein de points de contact WeStream. Alors, aujourd'hui, WeSpeak, fondamentalement, c'est une solution SaaS, c'est-à-dire qu'elle est accessible à distance et qu'elle est relativement simple à intégrer pour des gens qui ont des CTI, des éléments qui couplent la téléphonie avec l'informatique. C'est ça. Pour faire un appel sur WeSpeak pour permettre de reconnaître les gens. C'est aussi facile à intégrer dans une application mobile, par exemple, sur un téléphone, où on va pouvoir, par exemple, valider des transactions en envoyant une phrase qui va changer à chaque fois. Et l'utilisateur, il va dire cette phrase et on va reconnaître la phrase, l'utilisateur, et évidemment le téléphone, puisqu'on lui renvoyait la phrase. Donc, des applications et des supports en mode SaaS, il y en a plein. Deuxième type d'application, c'est le on-premise, c'est-à-dire des gens qui vont implémenter ça dans leur système d'information. Et le troisième type d'application que l'on prévoit pour la fin de l'année, c'est des applications de type embarquée ou là, dans des devices. Alors, ça pourrait être des téléphones, par exemple, pour quand ils ne captent pas, mais ça peut être les enceintes domestiques, ça peut être des badges avec des signatures vocales sur le badge et des serrures connectées qui permettent de lire la signature et d'entendre la personne qui va parler pour ouvrir la porte. C'est ZAM, ouvre-toi, on en rêve tous. Donc, voilà, le type de déploiement qu'on va avoir. C'est très intéressant et en fait, il y a des enjeux là-dessus, des enjeux qui sont liés à la donnée, à la RGPD, la confidentialité. Comment vous vous positionnez là-dessus ? Alors, WeSpeak, il y a un parti pris depuis le début qui est d'être au service des citoyens, pas de Big Brother, parce que le risque, quand on va utiliser des éléments de type biométrique, c'est d'avoir un fichage généralisé des gens et on voit quel type d'application on peut trouver dans certains pays asiatiques, notamment, où ils ne s'occupent pas beaucoup de ça. Et nous, on pense que ça va trop loin. Nous, au contraire, on a un parti pris où on veut que cette biométrie reste au service du citoyen pour sécuriser sa présence digitale. Parce qu'on a tous besoin de sécuriser notre présence digitale. Et donc, pour ça, on a conçu le produit by design, comme on dit, de telle sorte que les éléments biométriques restent sous le contrôle des utilisateurs. Alors, en gros, il est clair que l'intelligence artificielle a évidemment son rôle dans ce type d'application. Où est-elle et comment vous l'utilisez ? Alors, nous, on utilise l'application de l'intelligence artificielle dans ce qu'on appelle les services vocaux, c'est-à-dire les choses qui font un peu ce qu'on fait nous. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute une voix et on arrive à la reconnaître. On arrive à dire ma voix, ce n'est pas la même que la tienne. Donc ça, c'est là où on va avoir des systèmes qui vont être entraînés avec de l'intelligence artificielle pour permettre de créer ces moteurs de reconnaissance. De la même manière, on a des moteurs de transcription du langage en texte. On a des moteurs aussi qui détectent si c'est des voix de synthèse, parce qu'en fait, on peut s'en apercevoir. De la même manière ou si c'est des voix, comment dire, simulées, comme le font les imitateurs. Tout à fait. Alors là, on est quand même sur un champ nouveau. La voix, on a utilisé la pupille, le doigt. En tant qu'entrepreneur, comment vous en êtes arrivé à ce sujet-là ? Là, on a beaucoup de startups qui nous suivent et puis on est dans une période qui est compliquée. Quel message vous pourriez leur donner par rapport à un projet comme ça pour essayer de performer un petit peu dans les prochains mois dans un contexte compliqué ? C'est un vaste programme, une vaste question. Il y a à la fois du pourquoi WeSpeak et comment on en est arrivé là et à la fois le conseil aux startups. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, sur WeSpeak, en fait, nous, on est le fruit d'un incubateur qui s'appelle Alacrité. Très bien. Donc, c'est cet incubateur dans le monde qui propose des projets à des équipes pour qu'ils montent à la fois le business case et la techno, puis ensuite font une levée de fonds. Donc, c'est un dispositif qui semble tout à fait intéressant, tout à fait original. Donc, on remercie évidemment Alacrité. Nous, on fait partie d'Alacrité Lille. Très bien. Et c'est comme ça que le projet WeSpeak a émergé et a émergé. Et la levée de fonds a suivi. Il y a eu 2 millions d'eux qu'on a fait depuis le mois de juin dernier. Et puis, en échangeant avec la communauté, du coup, des entrepreneurs. Allez-y. Alors, effectivement, on est dans un environnement entrepreneurial qui est extrêmement favorable, dans lequel il y a tout un ensemble de mentors techniques. Et donc, on en vient au conseil technique ou financier ou business. Et c'est là où on en vient au conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs. C'est vous n'êtes pas tout seul. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. Quand on travaille et quand on entreprend, il y a en France énormément de dispositifs d'accompagnement, que ce soit les accompagnements en termes de développement du projet, donc les incubateurs, les startups studios, etc. On trouve des gens extrêmement compétents, très motivés, qui donnent des conseils tout à fait intéressants. Il y a des accompagnements aussi pour financer ces projets-là. Donc, je pense qu'on est effectivement une startup nation et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités en France. Mais le conseil de base, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul. Il faut se rassembler dans les startups studios, dans les incubateurs, pour bénéficier des services et de l'expérience des uns et des autres. Jean-François, merci beaucoup pour ces échanges. Bon courage pour cette année 2021. Et on imagine bien que la voix sera au centre des discussions. La voix, je parle dont je suis, forcément, elle est au centre de beaucoup de choses. Et donc, merci de cette invitation. Et nous, on va développer notre société et nos solutions. À bientôt. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada